Je remercie Cécile Fondeur de m'avoir contacté pour réaliser une présentation sur cette thématique puisque c'est une thématique qui me tient à cœur, qui est une thématique que j'ai commencé à aborder à partir de 2014, donc je ne prétends pas être un expert du sujet mais je commence quand même à avoir une petite expérience de la question et puis c'est une thématique que je souhaiterais développer plus en profondeur dans la continuité justement des travaux de Karim Essink qu'Alexandre a mentionné. Je remercie aussi Christine et puis Laurence et Alexandre de m'avoir présenté pour cette conférence. Alors l'objet de cette présentation, c'est justement, c'est vrai que c'est une thématique particulièrement d'actualité puisque depuis quelques mois on assiste à une prise de parole des femmes sur la question du harcèlement sexuel mais c'est une dimension qui est certes très importante et bien sûr qu'il est nécessaire de prendre en compte mais qui ne doit pas aussi laisser de côté d'autres dimensions des inégalités entre les hommes et les femmes mais qui tiennent particulièrement au monde professionnel et qui sont toujours très 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 fortes, on va le voir au travers de différentes dimensions liées à l'organisation du travail, aux conditions de travail, aux inégalités salariales que j'aborderai parce que c'est une thématique très 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 forte et qui là aussi alimente l'actualité avec peut-être, vous avez entendu parler du cas de l'Islande qui a en fait fait voter une loi obligeant, demandant aux entreprises de garantir et de fournir la preuve d'une égalité réelle dans les salaires des hommes et des femmes à tâches identiques. Alors même si ça suscite quelques questionnements sur la réelle application de cette loi mais on voit que certains pays veulent aller encore plus loin que la simple garantie formelle d'une égalité de salaire entre hommes et femmes comme elle est prévue dans la plupart des codes du travail des pays occidentaux. Je vais creuser le sujet en intégrant particulièrement les dimensions liées à l'organisation du travail, des conditions de travail, en intégrant aussi la question des inégalités salariales et de l'inégal partage des tâches domestiques et familiales donc qui rendent plus difficile pour les femmes la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Donc je vais commencer par un premier constat. Alors vous avez vu que j'ai légèrement modifié le titre de ma présentation parce que finalement les carrières professionnelles restent un élément qui a trait au plafond vert important mais je voulais plus aborder plus généralement la question des inégalités dans le monde professionnel et via une entrée par la santé au travail puisque comme le mentionnait Christine, c'est une de mes thématiques, enfin c'est ma thématique principale de recherche donc c'est cette entrée-là que je privilégierais donc en présentant différentes recherches. Donc je commence justement par un premier panorama concernant la question des actions du travail et des maladies professionnelles parce que c'est un indicateur très fort de l'exposition, de la plus ou moins grande exposition entre hommes et femmes aux dangers et aux risques professionnels liés au travail. Donc ce sont des chiffres issus d'un retraitement par Chaper et Théry des données qui sont accessibles au grand public fournies par l'ACNAM, la Caisse d'assurance des actions du travail et des maladies professionnelles. Qu'est-ce que l'on constate ? Donc finalement, ça aussi, ça casse une idée un peu reçue sur le fait que les hommes seraient particulièrement exposés aux actions du travail et aux maladies professionnelles. on voit que finalement, il y a une progression très forte de l'exposition des femmes aux actions du travail. Donc ça, c'est une première idée reçue qui est un petit peu remise en question. Alors qu'est-ce qui explique, comment expliquer finalement une augmentation forte des actions du travail avec arrêt beaucoup plus forte pour les femmes, alors que dans le même temps, elles baissent pour les hommes ? C'est principalement lié, vous savez que finalement, les actions du travail sont aussi expliquées par le taux d'emploi différencié des hommes et des femmes. Et qu'est-ce qui s'est produit entre 2001 et 2015 ? C'est une réduction de la part des emplois dans le secteur industriel qui était principalement masculin et une augmentation, à l'inverse, des emplois dans des secteurs plus féminins, secteur des services, services à la personne, secteur du nettoyage, etc. Donc qui, mécaniquement, engendre une augmentation aussi des actions du travail, pardon, parce que ce sont des secteurs où les conditions de travail, où le degré de pénibilité est aussi important. Donc ça, c'est un premier élément qui est peu relevé, mais qui doit susciter l'intérêt forcément des institutions publiques, parce que si la tendance se maintient, ça risque d'engendrer un problème de santé publique important. Alors si on continue sur l'étude, cette fois-ci, des maladies professionnelles, donc l'autre partie assurée par ce régime d'assurance maladie, et l'on voit aussi que les femmes sont particulièrement concernées par l'augmentation exponentielle des maladies professionnelles, beaucoup plus que les hommes. plus de 155 %, vous voyez, c'est très important, entre 2001 et 2015. Là aussi, expliqué par le taux d'emploi en augmentation des femmes, et toujours dans des secteurs où les pénibilités physiques et mentales sont importantes. Or, on sait que ce sont des facteurs importants de l'exclenchement des maladies professionnelles, particulièrement des maladies liées aux troubles, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, donc qui touchent les articulations, les muscles, épaules, poignets, coudes, genoux, et donc qui touchent particulièrement les métiers à dominance féminine. Donc, pour donner quelques exemples, on peut s'intéresser par exemple au travail des caissiers, principalement des caissières, et d'ailleurs souvent, quand on présente ce métier, on le conjugue aux féminins, parce que finalement, c'est un métier essentiellement féminin. Les caissières, donc, finalement, transportent à peu près une tonne par heure. En fait, quand elles passent les différents produits, donc si on somme les poids de différents produits qu'elles cannent, alors qu'elles, vous voyez, ça représente un poids très important. Si on s'intéresse aux femmes travaillant dans le secteur des services à la personne, donc aide à domicile, aide-soignante, là aussi, le fait de porter les personnes, enfin, le port de personnes lors des soins qu'elles donnent à ces personnes, donc là aussi, ce sont des risques patents de développement d'inflammation ou de problèmes musculaires. Donc, là aussi, c'est finalement un constat, mais qui s'explique globalement par ce type de phénomène. Là aussi, c'est une augmentation qui ne doit pas laisser insensibles les institutions publiques, parce qu'une augmentation des maladies professionnelles, c'est aussi synonyme de... C'est un coût important pour la société, coût social en termes de retrait du marché du travail, d'augmentation de la précarité, etc., de pertes de revenus financiers pour les personnes concernées par ces maladies professionnelles. De même, on voit que l'indice de gravité des TMS ouvrières est plus important. Donc, l'indice de gravité, c'est la durée pendant laquelle la personne va être indemnisée liée à l'apparition d'un trouble musculosquelettique. Là, on voit aussi que, finalement, quand un ouvrier est concerné par ce type de trouble, son arrêt va être beaucoup moins long que celui d'une ouvrière. Donc, ce qui montre que, là aussi, finalement, lorsqu'une ouvrière est atteinte par ces troubles, finalement, le niveau de gravité est beaucoup plus important. Donc, globalement, au travers de ces différentes statistiques, on voit qu'il y a un problème de santé au travail qui touche toujours plus les femmes que les hommes. Et donc, on peut se poser des questions. On a déjà entrevu une explication possible, qui est l'augmentation du taux d'emploi des femmes dans des secteurs particulièrement pénibles et une réduction à l'inverse du taux d'emploi des hommes dans les secteurs qui étaient particulièrement pénibles, comme le secteur industriel. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, on va creuser un peu plus ces éléments d'explication au travers d'autres études. Donc, premier élément avant d'aborder la suite de cette présentation, c'est de poser la différence entre la notion de genre et de sexe. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus médiatisé, même si ça déclenche parfois des polémiques sur est-ce qu'il existerait des théories du genre. Mais ce sont des notions très importantes et qu'il faut clarifier et distinguer. La notion de genre envoie aux questions de rôle, d'attribut. On a aussi des rôles sociaux, des rôles sociaux distincts entre les hommes et les femmes. Donc, là, je donne quelques exemples. On attendrait plus d'une femme qu'elle s'occupe des enfants. D'ailleurs, on va retrouver ça dans une étude sur les stéréotypes. Ça reste très fort. De même, dans le monde du travail, on attendrait plus des femmes qu'elles soient plus en clignes à l'empathie. Et donc, c'est pour ça qu'on attend d'elle qu'elle soit plus présente dans les secteurs du care ou du service à la personne, et même dans les services de ressources humaines, puisqu'on attendrait d'elle un peu plus d'empathie, de psychologisation des rapports sociaux, etc. Donc ça, c'est un renvoi à la notion de genre. La notion de sexe, elle renvoie aux différences biologiques et physiologiques entre les hommes et les femmes. Parfois, les deux s'entremêlent. Le sexe participe à la construction du genre et inversement. Mais parfois, ces deux notions se distinguent fondamentalement. Donc vous allez voir que finalement, c'est au travers de ces deux notions que je vais parcourir la suite des recherches que je vais exposer. Si on s'intéresse à la division genrée entre les secteurs professionnels et entre les métiers au sein de ces secteurs professionnels, qu'est-ce que l'on constate ? C'est quelque chose qu'on pouvait avoir en tête, mais là, ça apparaît encore plus flagrant au travers de ces chiffres. C'est que les hommes sont particulièrement dans le secteur de la production, dans le secteur industriel, les femmes plutôt dans le secteur des services, particulièrement celui de la gestion, de la comptabilité, l'enseignement et la santé, qui sont des secteurs particulièrement féminins. Et à l'inverse, le secteur de la humanisation, des transports, sont principalement masculins. J'ai inversé, oui, pardon. Heureusement, ça n'apparaît pas tellement. Mais je vois que vous avez des yeux perçants, donc vous avez pu le voir. Mais oui, j'ai inversé. Donc là, c'est une erreur. Les hommes sont sur la colonne de gauche, les femmes sur la colonne de droite. Alors, si on s'intéresse aussi aux emplois, on voit que les hommes ont plus souvent des emplois dans les emplois manuels. Donc là, c'est ce qu'on retrouvait, la manutention, le transport, dans le secteur industriel, dans le travail à la chaîne. Les femmes dans les emplois non manuels. Mais encore, il faudrait clarifier un peu cette notion de manuel non manuel, puisque dans le secteur du nettoyage, qui est principalement féminin, on peut considérer que c'est un secteur dans lequel les emplois sont plutôt manuels. Donc, ça reste une tendance, mais qu'il faut quand même nuancer. 87% des femmes travaillent dans le secteur tertiaire, donc service à la personne, distribution, centre d'appel, où les pénibilités mentales sont très importantes, puisque les tensions avec les clients qu'elles peuvent avoir au téléphone sont souvent assez fortes, puisque certains clients sont assez agressifs et sont encore plus agressifs quand le client est masculin et le téléconseiller est une femme. Parce que, là aussi, ça renvoie à des rôles sexués, qui fait que, finalement, l'homme va avoir plus naturellement un comportement, ce qui renvoie à des standards, des références, des constructions sociales, mais sera souvent plus agressif lorsque le téléconseiller est une femme. Enseignement et santé. Donc, là aussi, ce sont des secteurs principalement féminins. Si on s'intéresse maintenant à la hiérarchie sociale entre hommes et femmes, ce qui est très intéressant, et ça aussi, c'est une donnée qui reste assez connue, c'est qu'on voit que, finalement, les femmes ont un niveau de diplôme qui est finalement supérieur aux hommes. Donc, pour les Bac plus 2, ça fait très longtemps qu'il y a une différence. Mais on voit que pour les Bac plus 3, il a fallu attendre à peu près le début des années 2000 pour avoir une proportion de femmes ayant un niveau de Bac plus 3 plus important et en emploi que les hommes. Mais on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de femmes cadres que d'hommes cadres, compte tenu de cette évolution. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Regardez, l'écart, lui, se maintient. C'est-à-dire que quand bien même les femmes voient leur niveau d'éducation augmenter, dans le même temps, on constate que, finalement, leur accès aux fonctions de cadres reste toujours en retrait. Donc, ça touche à cette notion de plafond de verre qui fait que, finalement, dans les promotions, les hommes sont particulièrement privilégiés au détriment des femmes. Or, compte tenu de cette évolution, on pourrait quand même légitimement penser qu'on aurait dû voir une inversion de ces deux courbes se produire. Ce n'est pas ce qui se produit. Donc, est-ce qu'à terme, il risque d'avoir un croisement de ces deux courbes ? On voit que, finalement, la tendance est plutôt à une réduction de l'écart entre 82 et 2012, mais qui reste très légère, un écart de réduction d'à peu près d'un point. Donc, ça, c'est une tendance assez lourde qui touche à la hiérarchie sociale différenciée entre hommes et femmes. Concernant les égalités salariales, c'est un sujet qui revient très souvent. Donc, j'ai cité le cas de l'Islande, mais on voit que, finalement, les écarts salariaux restent très, très importants. Donc, là, vous avez une petite simulation qui est effectuée par des auteurs, donc Préfaut et Gadret et d'autres auteurs, qui montrent que, finalement, si on s'intéresse à une carrière sur 40 ans d'une femme et qu'on la compare à une carrière de 40 ans d'un homme, on voit que, finalement, les écarts salariaux se cumulent et sur 40 ans, vous voyez que, finalement, on arrive à des niveaux absolus d'écart très importants. Alors, vous voyez qu'en faisant apparaître des écarts en termes absolus, on voit, finalement, que ça apparaît encore plus fort qu'en termes de pourcentage. Par exemple, pour quelqu'un qui a le niveau BAC, donc 224 000 euros, ça reste quand même très important au bout de 40 ans de carrière. Donc, on voit bien que, là, il y a un écart patent entre ce que dit le droit, qui pose une stricte égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à qualification égale et, finalement, la réalité du monde du travail qui, finalement, tend à creuser des écarts salariaux tout au long de la carrière des hommes et des femmes. Donc, là aussi, on va fournir un peu plus d'explications pour comprendre le creusement de ces écarts salariaux tout au long d'une carrière. Donc, là, on a aussi une autre d'autres chiffres qui, là encore, montrent qu'il y a des écarts importants cette fois-ci. Donc, là, on raisonne en termes de salaire mensuel net, moyen. On voit qu'il y a quand même déjà un écart d'un demi-SMIC. Donc, cet écart de 25 %, donc, il est pris tout secteur confondu, tout niveau de qualification confondu. Alors, on sait très bien qu'il y a aussi des écarts salariaux qui pourraient s'expliquer par d'autres paramètres. Donc, on va citer cette étude effectuée par la DARES qui cherche à comprendre, à expliquer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Qu'est-ce que montre cette étude ? C'est que, finalement, une partie des écarts salariaux est liée au fait que, finalement, il y a des écarts dans le temps de travail, ce qui, naturellement, explique ces écarts salariaux, c'est-à-dire que les emplois à temps partiel sont majoritairement féminins. Donc, qui dit, en toi, emplois à temps partiel dit moindre rémunération. Donc, ça, c'est une première explication, mais elle n'est pas suffisante puisqu'elle explique que 16 % de l'écart. Donc, ce qui est important, mais qui n'est pas suffisant pour l'expliquer. Il y a d'autres éléments qui vont expliquer cet écart, qui sont tout d'abord les inégalités interprofessionnelles, qui fait qu'on a une division sexuée entre secteurs professionnels. Les femmes occupent principalement des secteurs moins bien rémunérés que c'est des hommes. Alors, ce sont des secteurs moins bien rémunérés parce que, souvent, les fonctions de cadre sont sous-représentées par rapport au secteur professionnel masculin. Donc, par exemple, si on doit citer un secteur majoritairement féminin où la fonction de cadre est majoritairement représentée, en fait, il y en a un seul, c'est le secteur de la médecine et de la santé où les femmes sont majoritaires et les emplois de cadre, les fonctions de cadre le sont aussi. À l'inverse, les autres secteurs où les cadres sont majoritaires, les autres secteurs professionnels sont majoritairement masculins. Donc, ça, c'est un élément d'explication assez fort dans la division sexuelle entre emplois. Une autre explication qui est liée, ces voici, aux dignalités intra-professionnelles. Donc, au sein d'un secteur professionnel, on insiste à des écarts importants entre hommes et femmes au sein même d'un secteur professionnel qui peut être un secteur mixte. Là aussi, la part expliquée par les effets de structure, c'est lié principalement au fait qu'au sein d'un secteur professionnel mixte, finalement, les hommes seront majoritairement des cadres, inverse, les femmes occuperont majoritairement des emplois d'employés ou d'ouvriers. Donc, là aussi, du fait de la hiérarchisation sociale au sein de secteurs mixtes, qui fait que les femmes sont cantonnées bas de la hiérarchie sociale, les hommes en haut vont expliquer ces écarts salariaux. Mais on voit qu'il y a une part non expliquée, donc 10 % qui n'arrivent pas à expliquer ces écarts salariaux. Et donc là, il faut se poser la question de savoir s'il n'existe pas au sein de ces secteurs professionnels mixtes des différences dans la manière d'organiser le travail, dans la manière de proposer des conditions de travail égales entre hommes et femmes, qui va faire que finalement les femmes vont être bloquées plus rapidement que les hommes dans leur carrière et donc vont plus difficilement atteindre les strates supérieures dans la hiérarchie sociale des différents métiers. Donc là, c'est un autre élément que je vais creuser. Donc on voit que par exemple, si on s'intéresse à la répartition sexuée des activités selon le genre, si on s'intéresse au secteur du nettoyage, on voit que les hommes nettoyeurs conduisent des machines, portent des sacs, tandis que les femmes lavent les toilettes, passent le chiffon. Si on s'intéresse au secteur agroalimentaire, on voit que les hommes découpent les carcasses, donc qui paraissent être des tâches où la force physique exigée est plus importante, tandis que les femmes découpent les filets au couteau. Mais on va voir que malgré ces différences sexuelles dans la répartition des activités, finalement, le niveau de pénibilité n'est pas forcément plus important pour les hommes que pour les femmes. On va revenir sur ce point-là. Si on regarde justement au même emploi des expositions différentes, donc là, je m'inspire des travaux de Karen Messing, on voit que finalement, dans le secteur de la restauration, par exemple, on voit que la répartition des activités, la manière dont l'exposition aux pénibilités physiques va s'effectuer n'est pas la même. On voit que les femmes, finalement, font moins de pas, font plus de pas à la minute. Bien sûr qu'il y a des différences biologiques entre hommes et femmes en termes de taille, qui peut expliquer ces niveaux de pas, mais il y a d'autres éléments qui vont intervenir, comme la manière différente que vont avoir les serveurs et les serveuses de se répartir les clients et les clientes. Donc, les femmes, enfin, les hommes vont privilégier, vont imposer presque le fait de servir les clients les plus proches de la cuisine. Donc, finalement, c'est comme une répartition de l'espace de travail dans lequel les hommes vont imposer leurs règles. Donc, ce qui fait que les femmes vont devoir aller plus loin dans la salle de restaurant, vont devoir faire effectuer plus de pas. De même, on voit que les hommes ont plus de capacité à prendre des temps de pause que les femmes. Donc, ce qui fait qu'ils marchent moins que les hommes marchent moins que les femmes. Si on s'intéresse au secteur du nettoyage, là aussi, on voit que, finalement, les femmes vont consacrer plus de temps au nettoyage des toilettes, qui est souvent considéré comme du sale boulot dans ce secteur du nettoyage. De même, le passage du balai qui va être, cette fois-ci, plus souvent attribué aux hommes qu'aux femmes. Si on s'intéresse à un univers plus industriel, on voit aussi que, pour un même travail répétitif, on va avoir une différence dans la manière dont se décline ce travail répétitif. On va voir que, par exemple, ce sont les travaux de Vézina et Courville, mais que, finalement, dans une usine de couturerie, finalement, les hommes porteront plutôt des charges lourdes, alors que les femmes, elles, auront des charges beaucoup moins lourdes à transporter, mais beaucoup plus fréquentes. Ce qui fait qu'au final, vous voyez que, en termes de kilos, si on additionne, si on fait le même travail qu'on avait effectué pour les caissières ou les caissières, on voit qu'au cours du journée de travail, et pourtant plus courte pour les femmes, on voit qu'en termes de kilogrammes, il n'y a pas de grande différence. parce que si vous portez de manière beaucoup plus fréquente des petites charges, in fine, entre un homme qui portera de manière moins fréquente des charges plus lourdes, in fine, le poids total porté sur une journée est à peu près équivalent. Ce qui fait que les conséquences pour la santé des salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, sont finalement à peu près identiques. Or, a priori, on pense toujours que ce sont les hommes qui sont les plus exposés aux pénibilités physiques et qui vont avoir le plus de problèmes de santé au travail. On voit que ce n'est pas forcément le cas. Ce qui peut expliquer là aussi l'augmentation croissante des maladies professionnelles et des actions du travail. Si on s'intéresse au travail dans une biscuiterie, on voit aussi une différence où les hommes vont transporter des gros sacs de farine et les femmes vont répéter de manière beaucoup plus fréquente le port de petites charges mais in fine, là encore, le poids transporté par journée de travail restera à peu près identique entre hommes et femmes. Mais vous voyez que le fait que sur ces photos, on voit que finalement c'est beaucoup plus invisible l'exposition aux pénibilités physiques des femmes parce que ces petites charges font qu'on ne prend pas forcément le soin de comptabiliser la totalité des charges transportées par une femme. Alors que quand on voit un homme transporter un gros sac comme celui-ci, on se dit oui, il est particulièrement exposé aux pénibilités physiques donc il aura en termes d'inégalité des salariats, il aura beaucoup plus droit à une prime d'exposition à des pénibilités physiques beaucoup plus qu'une femme. Or finalement, c'est un calcul qui est fait à tort puisque les femmes quand on reprend cette diapositive sont autant exposées que les hommes aux pénibilités physiques. si on s'intéresse cette fois-ci à la manière dont les conditions de travail sont différenciées entre hommes et femmes, là aussi on voit qu'on constate que finalement contrairement à l'idée reçue, finalement les ouvrières sont beaucoup plus exposées aux postures douloureuses que les ouvriers. Alors à l'inverse, pour les agressions du public, on voit que les ouvriers sont plus concernés. mais on voit qu'en termes de fortes tensions aussi avec le public, là aussi ce sont les ouvrières qui sont les plus concernées. Si on s'intéresse aux cadres, là aussi on voit des différences très fortes en termes d'exposition à des conditions de travail pénibles puisqu'on voit que les femmes cadres sont beaucoup plus exposées à des fortes tensions avec le public. Donc on peut penser à toutes sortes de métiers dans lesquels les cadres ont des relations avec des clients extérieurs. Là aussi ça renvoie à des stéréotypes sociaux qui font que dès lors que les clients vont être des hommes ils vont beaucoup plus avoir tendance à se comporter de manière dure et à élever le ton à mettre de l'attention dans la relation lorsque leur interlocutiste est une femme. Donc ce qui engendre ces problèmes de fortes tensions avec le public qui sont beaucoup plus vécus par les femmes que par les hommes. De même les postures douloureuses concernent beaucoup plus les femmes cadres. Les agressions du public là aussi concernent beaucoup plus les femmes cadres et les questions de harcèlement concernent beaucoup plus les femmes cadres. Donc là aussi c'est quelque chose qui apparaît encore plus nettement que pour la catégorie des ouvriers. si on s'intéresse à l'organisation du travail donc c'est la manière dont on va diviser et coordonner le travail on voit là aussi qu'il y a des différences alors je me suis particulièrement focalisé sur la catégorie des cadres mais on voit que les hommes cadres ont beaucoup plus d'autonomie dans leur travail ont beaucoup plus la capacité d'utiliser et de développer leurs compétences dans leur travail donc c'est-à-dire qu'on va leur confier les tâches les plus complexes et à l'inverse on va confier les tâches les moins complexes qui nécessitent le moins de cognition aux femmes cadres. Donc on voit que dans la répartition des tâches on peut supposer que cette répartition est sexuelle dans l'univers des cadres. De même l'accès à l'information on voit que finalement les femmes cadres ont moins accès à l'information que les hommes cadrent. Je n'ai pas repris l'intitule exact de la question qui était posée mais toutes ces données sont issues d'une enquête SUMEUR qui porte sur un échantillon représentatif de la population salariée française qui est une enquête effectuée par le ministère du Travail ce qui donne un panorama de l'exposition aux risques professionnels des salariés français. Mais pour cette question à l'accès à l'information on va demander aux personnes aux répondants si dans le cadre de leur travail ils ont accès à une information suffisante et claire pour effectuer correctement leur travail. C'est-à-dire on pourrait donner l'exemple de l'information que l'on peut avoir lors de la participation à une réunion où on va échanger sur la mise en place d'une nouvelle procédure administrative. On voit que finalement les femmes ont moins accès à l'information. Il y a une explication ce n'est pas la seule mais ce qui fait que les réunions sont souvent ces moments où on échange l'information et très souvent ces réunions il se peut qu'elles soient fixées à des heures tardives heure auxquelles les femmes ont moins de la probabilité d'assister à ces réunions est plus faible compte tenu de la difficile conciliation entre vie privée professionnelle qui fait que les femmes ont plus souvent tendance à partir un peu plus tôt pour gérer ces tâches domestiques et familiales donc elles seront moins présentes à ces réunions or en étant moins présentes à ces réunions elles risquent d'échapper à ces informations importantes pour réaliser correctement leur travail. Vous voyez que ces mécanismes apparaissent plus invisibles mais qu'ils vont avoir un impact non seulement sur la capacité à bien faire son travail pour ces femmes cadres mais in fine ils vont avoir aussi un impact sur la carrière le déroulement de la carrière professionnelle de ces femmes parce que si elles ont moins accès à l'information il va être plus difficile de faire correctement leur travail donc elles vont être moins bien évaluées que les hommes et in fine elles vont voir leur carrière ralentie par rapport à celle des hommes. Si on s'intéresse au nombre de collègues suffisants là aussi on demande aux hommes et aux femmes s'ils disposent d'un nombre de collègues suffisant pour effectuer correctement leur travail on voit que les femmes cadres déclarent beaucoup moins que les hommes avoir un nombre de collègues suffisant pour effectuer correctement leur travail donc là aussi on voit que dans la manière d'allouer les ressources humaines évidemment lorsque un service ou une femme travaille dans un service ou qu'elle dirige ce service elle risque de pâtir d'un manque de moyens humains beaucoup plus que lorsque ce service est géré par un homme donc là aussi le travail risque d'en pâtir les objectifs ne sont pas forcément atteints et là encore son évaluation risque d'être moins bonne que celle d'un homme et donc risque là encore de freiner sa carrière professionnelle donc on voit que ces mécanismes n'apparaissent pas si flagrants que ceux que j'ai présentés précédemment en termes de l'inégalité salariale mais finalement il y a un lien très fort parce que c'est ces mécanismes qui peuvent in fine expliquer la part inexpliquée qui était celle-ci donc si je reprends la statistique que je vous ai montrée c'était les 10% inexpliqués donc ils peuvent s'expliquer par ce type d'organisation du travail sexuel alors si je continue sur des aspects plus liés aux la manutention de charges lourdes on voit que une partie des des femmes vont soulever des charges lourdes qui vont être liées au port par exemple de levées de personnes donc c'est toutes les femmes qui travaillent dans les services d'aide à la personne pour un homme donc c'est 15% dans ces services-là finalement ce sont plus les femmes que les hommes qui vont porter mais la contrainte ne sera pas la même si on s'intéresse alors une autre une autre thématique aussi qui est très importante pour expliquer aussi l'articulation qu'il peut y avoir entre difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle et santé au travail on voit qu'il y a des différences très fortes dans la répartition des tâches domestiques et familiales au sein de l'univers privé mais qui vont aussi impacter bien sûr la santé au travail des femmes parce que compte tenu donc on va avoir au travers de quelques statistiques mais qu'il y a une réelle inégalité dans la répartition des tâches ménagères et parentales puisqu'on voit qu'en 2010 la majeure partie de ces tâches sont assurées par les femmes et on voit que si on reprend ces données tirées d'un article de Champagne et Ali mais on voit que finalement il n'y a pas de grand changement dans l'évolution et dans la répartition des tâches domestiques et familles alors on voit que ça reste très inégalitaire et alors il y a une petite progression heureusement il faut rester optimiste regardez il y a quand même une petite diminution du temps domestique que les femmes enfin que les femmes consacrent au temps domestique donc en fait ça représente une heure alors on voit finalement qu'est-ce qui s'est produit finalement entre 85 et 2010 finalement on a insisté à une diminution donc du temps consacré par les femmes à la cuisine à la couture et au linge en fait ces tâches là vont être externalisées on va acheter du temps de travail à d'autres personnes l'autre élément qui a joué c'est l'introduction du matériel électroménager donc les lave-linges et autres qui a finalement permis de réduire le temps que les femmes consacraient aux tâches domestiques mais on voit que pour les hommes il n'y a pas de il y a une petite diminution mais il n'y a pas de nouvelle répartition plus sexuelle pour le temps parental là on voit qu'il y a quand même une évolution donc qui fait que il y a une progression aussi du temps parental des hommes donc en parallèle de celui des femmes donc qui font que finalement les hommes renforcent leur implication dans le soin apporté aux enfants donc on voit qu'il y a pour les femmes on voit que finalement la principale augmentation est due au fait que les femmes vont consacrer plus de temps au trajet au trajet des enfants vers leur école ou vers des activités de loisir mais on voit qu'il y a quand même une inégalité qui reste très forte et qui est renforcée par les stéréotypes qui apparaissent très très forts au travers de cette enquête qui est effectuée en 2017 mais qui repose sur des chiffres de 2012 mais on voit que quand on interroge les hommes et les femmes sur la manière dont se représente la division dans les rôles sexués assignés aux hommes et aux femmes au sein de l'univers domestique on voit que finalement il y a une diminution là aussi c'est encourageant entre 2002 et 2012 on voit qu'on est passé de 43 à 26% des répondants qui est répondre que dans l'idéal les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants mais ce qui est intéressant alors ce qui n'apparaît pas dans le graphique mais si on distingue vous voyez que là c'est hommes et femmes confondus mais si on distingue les hommes et les femmes on voit que les stéréotypes restent assez ancrés et ce qui est une manière assez surprenante aussi bien chez les hommes que chez les femmes donc par exemple si on s'intéresse aux femmes quand on leur demande si les hommes ou les femmes savent mieux enfin les mères savent mieux s'occuper ou les femmes savent mieux s'occuper des enfants que les hommes finalement seule une timide majorité des femmes 53% réfute cette idée donc on voit que les stéréotypes de genre concernent certes les hommes mais qu'ils ont été aussi intériorisés par les femmes alors là ce qui est à mettre en cause c'est bien sûr c'est la manière dont sont socialisés et éduqués les garçons et les filles donc où lors de ce processus de socialisation et d'éducation on va assigner des rôles sexués aux hommes et aux femmes et l'idée que finalement c'est dans le rôle d'une mère que de ses enfants c'est inculqué très tôt intériorisé très tôt via le processus de socialisation et d'éducation donc là les parents ont un rôle l'école et d'autres acteurs les médias la télé les dessins animés toutes sortes d'éléments les jouets vont finalement contribuer à intérioriser cette idée que les femmes le rôle des femmes c'est de rester à la maison pour élever leurs enfants etc donc c'est pour ça que certains pays comme la Suède etc cherchent à dès la crèche à désexualiser les manières de faire jouer les enfants de manière à ce qu'ils n'intériorisent pas ces stéréotypes de genre si on s'intéresse à d'autres des comportements de présentéisme présentéisme c'est le fait d'aller à son travail quand même on est malade on se rend compte que là aussi il y a des différences fortes entre hommes et femmes cadres c'est que finalement les hommes cadres sont très nettement concernés par le présentéisme puisque 17% entre eux déclarent avoir une santé au travail très dégradée tout en ne s'absentant pas au cours des 12 derniers mois donc or on peut normalement ce qui apparaît au travers d'autres analyses c'est que dès lors que le salarié a une santé au travail très dégradée il a forte chance de s'absenter or on voit que pour les cadres quand bien même leur santé se dégrade ils ne s'absentent pas donc on peut alors c'est une manière d'approcher le présentéisme parce qu'on n'a pas une question exacte où on demande à la personne si au cours d'une année il a été déclaré malade donc il a obtenu un arrêt maladie mais qu'il a préféré ne pas s'absenter mais on voit que ce comportement de présentéisme concerne beaucoup moins les femmes cadres donc là aussi ça relève de la question du genre puisque finalement les cadres hommes ont intériorisé le fait qu'on attend d'eux un comportement d'exemplarité ils doivent donner l'exemple et donc beaucoup plus que les femmes cadres donc on peut on peut avancer cette explication qui ne doit pas être la seule mais oui vous liez alors c'est dans la moyenne j'aurais dû afficher alors j'ai plus le chiffre exact mais c'est je crois que c'est 10% de femmes cadres qui ont des comportements de présentéisme oui en fait comment oui qui ont un comportement similaire qui a un écart de près de 7% je vous renvoie en fait en fait c'est honte à moi parce que c'est une étude que j'ai effectuée 2017 mais là j'ai déjà le chiffre déjà je suis déjà passé à autre chose et il faudrait que je j'aurais dû revenir sur cette étude parce que je pensais avoir les chiffres mais en fait cette publication elle est disponible sur différents supports comme Academia en fait qui est souvent un site sur lequel les différents chercheurs présentent leur publication donc vous pouvez toujours la télécharger sur ce site oui alors oui alors je veux bien que vous je ne sais pas ce que vous oui ce n'est pas l'essentiel du point de vue d'une femme ce n'est pas forcément la priorité enfin j'entends je ne sais pas mais vous voyez ce que je veux dire c'est une perception différente que dire il faut absolument que je pense il y a peut-être d'autres oui d'autres dimensions dans la vie oui alors c'est tout à fait juste parce que c'est un élément sur lequel je voulais revenir mais c'est quand on demande aux hommes et aux femmes justement sur quel point accorder à la vie professionnelle et à la vie privée on voit que les femmes ont tendance à privilégier leur vie privée au détriment de leur vie professionnelle enfin au travers de cette enquête donc ce qui peut se retrouver dans ce comportement de présentéisme beaucoup plus marqué pour les hommes cadres qui privilégient leur carrière professionnelle au détriment de leur vie familiale et privée donc oui il y a un lien entre ces deux deux enquêtes excusez-moi c'est peut-être pas les questions tout de suite mais justement la question d'avant en fait comment a été posée la question est-ce que les réponses étaient présupposées en fait dans cette enquête alors en fait oui on demande en fait on demande comme ça un rôle alors oui mais en fait on teste les stéréotypes donc en fait l'idée c'est oui c'est dire qu'on présente le stéréotype et ce qu'on attend de la personne vous voyez c'est que on a on a utilisé un petit peu les mêmes choses sur les théories du complot enfin c'est quelque chose il y a une enquête qui a été effectuée pour savoir ce qu'ils pensaient donc on présente des théories complotistes et on demande si la personne adhère ou n'adhère pas donc là c'est globalement ce qu'on demande aux homophones est-ce qu'ils adhèrent à cette idée ou ils n'adhèrent pas oui mais ça oriente forcément la réponse oui ça oriente mais en fait l'idée c'est peut-être un peu binaire mais l'idée c'est est-ce qu'ils adhèrent est-ce que ce stéréotype n'en est pas un pour eux ou à l'inverse il en est un et donc ils vont répondre non si ça n'en est pas un vous dites bah oui c'est logique c'est naturel vous voyez on a intériorisé le fait que l'idéal serait que les femmes ils vont tous dans le même sens vos stéréotypes quand même ah oui c'est des stéréotypes parce que finalement c'est un stéréotype qui est bien enfin là aussi qui a été intériorisé dans la construction je pense qu'heureusement il est en train de changer oui on le voit regardez entre 2002 et 2012 il y a quand même une nette chute de ce premier stéréotype qui assignerait aux femmes le rôle de femmes au foyer et sur la présentéisme des femmes au travail c'est sur les femmes cadres ou des femmes oui là ce sont les femmes cadres je me suis intéressé aux femmes cadres ce n'est pas la même enquête c'est l'enquête Sumer 2003 que j'ai utilisé donc sur les conditions sur un échantillon large oui c'est un échantillon important parce que c'est une enquête représentative de la population salariale française donc c'est un échantillon très très important alors 2003 il faudrait que je refasse les analyses sur l'enquête de 2010 ça vous surprend c'est peut-être que les jours pour enfants malades sont particulièrement dédiés aux femmes mais ça me paraît quand même étonnant sur le comportement de présentéisme alors vous voyez que je n'ai pas utilisé je n'ai pas mesuré directement le présentéisme tel que je le définis parce que je n'avais pas c'est du déclaratif oui c'est du déclaratif c'est à dire que je n'avais pas de question sur est-ce que vous êtes allé à votre travail quand bien même vous étiez déclaré comme malade par votre médecin là j'ai utilisé une combinaison de deux indicateurs donc le fait d'avoir une santé de travail très dégradée et le fait de ne pas s'absenter du tout au cours des 12 derniers mois donc sur une année entière il y a ce biais de censure mais les études qui portent sur l'absentisme montrent que finalement ce biais de censure il n'est pas si important que ça parce que c'est anonyme donc l'enquête est totalement anonyme c'est à dire que alors oui peut-être que certains les hommes ont peut-être plus tendance à sous-estimer il faudrait regarder cette question là mais il n'y a pas d'enjeu pour eux puisqu'il n'y a pas de risque le manager note qu'ils ont été absents parce que c'est des enquêtes qui sont faites par les médecins du travail et en autodéclaratif et totalement anonymisés pour protéger justement le salarié parce que c'est des questions un peu tabou donc attention à ça alors sur la question du genre de travail on voit que finalement les femmes se retrouvent finalement discriminées dans la manière à différents niveaux organisationnels donc dans les salaires bien sûr mais aussi à des niveaux qui touchent l'organisation du travail les conditions de travail et la manière d'allouer les ressources de l'emploi c'est ce que j'avais traité lorsque j'avais traité parler de la question des moyens humains ou de l'accès à l'information donc on voit que finalement les femmes cadres ont beaucoup moins accès à l'information et ont beaucoup moins de moyens humains pour effectuer correctement leur travail donc on voit que la question du genre finalement touche à des mécanismes plus invisibles qui n'apparaissent pas forcément dans les chiffres tels qu'ils sont relatés et qui portent particulièrement sur le plafond de verre ou sur les idées salariales mais sans chercher à comprendre qu'est-ce qui explique ce plafond de verre ou ces idées salariales et là il faut s'intéresser à l'organisation alors pour je crois que je suis déjà je vais passer plus rapidement sur la question du sexe et du centre de travail donc cette fois-ci je m'intéresse aux différences liées au sexe biologique qui fait que les femmes et les hommes ne sont pas identiques concernant leur physiologie donc qui fait que là aussi ça va avoir un impact sur leur santé au travail donc il y a des différences de taille donc on voit qu'il y a des écarts importants de taille entre les hommes et les femmes et donc qui font que la manière dont on doit être aménagé le poste de travail va souvent être aménagé avec un référent implicite qui est un modèle masculin d'un homme de taille moyenne donc 1m76 par exemple ce qui concerne 50% des hommes donc sans penser que des femmes peuvent travailler sur ce poste de travail donc il faudrait que par exemple la table va être un peu trop élevée donc qui va générer plus rapidement des problèmes de dos pour la femme qui travaille sur ce poste de travail parce qu'il a été conçu pour un homme implicitement donc sans tenir compte des différences de taille moyenne entre hommes et femmes donc là on voit que oui c'est un impact donc sur oui alors c'était une expérience qui avait été effectuée sur le lever de boîte donc on voyait que finalement les hommes et les femmes ne s'y prenaient pas de la même manière donc les hommes soulevaient d'une seule fois cette boîte alors que les femmes l'effectuaient en deux mouvements mais que finalement cette technique en deux mouvements augmentait les risques pour le dos donc pour éviter qu'elle monte en deux fois il fallait relever le plan de travail de manière à ce qu'elle faisait un seul geste à effectuer donc vous voyez que c'est des aménagements ergonomiques mais qui doivent être conçus en amont de l'aménagement d'un espace de travail sinon on risque très vite de voir apparaître des problèmes de santé au travail qui ne vont concerner presque exclusivement que les femmes donc là aussi sexe et exposition chimique on voit qu'il y a des différences parce que les équipements sont souvent pensés à destination d'hommes alors que les femmes sont aussi concernées par ce type d'exposition donc sexe biologique et conclusion donc je terminerai par cet élément là mais on voit que finalement lorsqu'on configure un espace de travail très souvent on a ce modèle masculin implicite en tête et que finalement ça va engendrer des conséquences pour les femmes qui vont devoir travailler sur ces postes de travail qui ont été pensés finalement pour les hommes donc on voit que la question du sexe biologique intervient aussi et qu'elle va engendrer des problèmes de santé au travail distincts entre hommes et femmes donc finalement la notion de genre et de sexe sont finalement très utiles dans les études sur la question de la santé au travail et pour mieux comprendre finalement les mécanismes un peu invisibles qui vont engendrer des différences entre hommes et femmes dans les questions de santé au travail mais aussi dans les questions d'inégalité professionnelle et de carrière professionnelle je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été clair et que vous avez appris quelques éléments sur ces différentes facettes des inégalités entre hommes et femmes on peut prendre on peut prendre quelques questions bonjour ça marche alors j'avais une première remarque et question c'était concernant les niveaux de diplôme et le fait d'être cadre en France il y a aussi une barrière très forte entre les techniciens et les cadres c'est assez difficile qu'on soit homme ou femme d'ailleurs de passer de techniciens par cadre au cours de la vie professionnelle et c'est plus souvent le cas des gens qui ont un niveau d'études bac plus 5 qui deviennent cadre dès la sortie du diplôme et donc j'avais une question par rapport aux chiffres que vous avez montré puisque vous parliez plutôt de niveau de diplôme bac plus 2 et bac plus 3 pour les femmes alors oui c'est vrai que dans cette étude on n'intégrait pas le dernier niveau le niveau bac plus 5 mais on retrouve ce même type d'inégalité c'est-à-dire que les hommes vont beaucoup plus rapidement occuper un poste de cadre à bac plus 5 que les femmes qui vont parfois être recrutées à un niveau intermédiaire avant d'accéder à une fonction de cadre on observe on observe la même chose on observe la même chose de même on observe si on s'intéresse aux écoles de commerce et même aux études en gestion les hommes vont particulièrement choisir les métiers les filières les plus rémunératrices audite finance et vont plus facilement accéder rapidement que les femmes à des postes dans ces filières donc dès le début il y a une différence entre femmes dans le choix aussi du métier dans le choix de la filière et ensuite une fois obtenu le diplôme les hommes vont facilement accéder à des à des postes de cadre que les femmes et mieux rémunérer parce que donc les hommes vont en fait il y a un phénomène d'autocensure qui va plus s'opérer auprès des femmes que les hommes vont très rapidement chercher à développer leurs réseaux sociaux et beaucoup moins les femmes donc tous ces mécanismes un peu invisibles vont contribuer à dès le départ marquer une égalité salariale entre hommes et femmes qui va faire que ça croîte au cours de la carrière Justement j'avais une deuxième question et c'est une transition parfaite parce que est-ce que on peut expliquer cette différence de confiance en soi les femmes sont aussi réputées pour savoir moins bien négocier tout ça est-ce que vous avez des infos là-dessus sur le pourquoi est-ce que c'est dès l'éducation dès qu'on est enfant enfin c'est ce que moi je me disais mais voilà Oui c'est grosso modo oui ce qui se produit ça va être très vite intériorisé lors des processus de socialisation et d'éducation qui font qu'on va très vite survaloriser les comportements virils des petits garçons le fait d'avoir de l'assurance du culot et on va beaucoup moins valoriser ces qualités-là chez les petites filles et ça c'est prouvé par des études c'est pas juste des gens qui disent on pense que ah non non c'est oui c'est prouvé par des études sociologiques qui vont en fait s'intéresser à la manière dont par exemple les personnes qui travaillent dans les crèches les parents comment donc on retrouve ces éléments-là de manière assez forte alors c'est c'est vrai que c'est un volet de la sociologie qui n'est pas forcément le plus visible mais oui c'est des questions qui intéressent les chercheurs sur ces aspects-là donc oui c'est pas une surprise si finalement à l'adolescence puis au moment des études supérieures on retrouve ces qualités-là qui ont été intériorisées et assignées de manière genrée aux garçons et aux filles se retrouvent et font que les hommes vont partiellement réussir à se valoriser beaucoup plus que les femmes mais le phénomène s'estompe selon les catégories sociales quand même c'est-à-dire que vous évoquiez des jeunes gens qui font des études dans des écoles de commerce cette inégalité-là entre jeunes femmes et jeunes hommes s'estompe parce que les jeunes femmes qui du coup sont en école de commerce viennent souvent de catégories sociales privilégiées et du coup ont des facilités à négocier enfin font les études mais en fait on retrouve et là c'est plutôt des différences sociales c'est le critère social qui fait la différence 15 à 30% mais ça reste même au sein des écoles de commerce même si elles sont issues du milieu privilégié quand même il y a des différences qui s'opèrent en fait c'est assez trans classe sociale ces comportements ces manières d'intérioriser en fait ces qualités sexuées en fait et les rôles qu'on assigne aux hommes et aux femmes c'est vraiment ça dépasse les classes sociales enfin alors je dirais ça dépasse mais c'est plus renforcé les classes populaires les classes aisées mais ça reste prégnant aussi dans les classes aisées c'est pour ça que souvent on parle d'intersectionnalité parce que l'idée c'est de faire des recherches à l'intersection des classes sociales des questions de genre des questions d'âge parce que c'est tout s'entremêle est-ce qu'il existe des études sur l'autocensure qu'auraient les femmes par rapport à des postes à responsabilité ah oui c'est là des arguments qui avançaient est-ce que ce phénomène a été démontré ou pas alors oui il y a des études là j'avais un article en tête publié dans la refus des affaires sociales mené par deux sociologues justement sur un peu sur le croisement des notions de conflits entre vie privée et professionnelle et elle cherchait à dresser une typologie voir comment certaines femmes arrivaient à mener une double vie donc une vie familiale où elles étaient investies et en même temps une carrière réussie et donc elle cherchait à voir un peu comment elles s'en étaient sorties mais finalement ce type là était justement un type de femme où ce phénomène d'autocensure était beaucoup moins fort que chez d'autres femmes qui finalement avaient tendance rapidement à privilégier leur vie familiale au détriment de leur carrière professionnelle donc et l'autocensure par rapport à le niveau de compétence oui parce qu'on dit parfois que je ne sais pas si c'est prouvé mais qu'une femme devant une fiche de poste si elle ne possède pas 90% des compétences je dis ce chiffre au hasard elle ne postulera pas alors qu'un homme s'il possède 70% 30% voilà j'avais pas le chiffre il postulera est-ce qu'il y a des études qui ont été clairement oui là aussi alors je n'ai pas d'auteur en tête mais oui c'est aussi encore c'est vraiment lié au phénomène d'autocensure c'est-à-dire oui c'est des études qui ont été effectuées par des sociologues qui montrent bien que ce phénomène de finalement chez les garçons cette confiance en soi va être très vite intériorisée et va se manifester au moment justement de la première embauche où un garçon n'hésiterait pas à se présenter sur ce type de poste quand bien même il n'a pas forcément toutes les compétences alors qu'une femme oui décimera que tant qu'elle n'aura pas elle n'aura pas un profil qui correspond exactement au profil attendu par l'entreprise elle ne voit pas le bénéfice pour elle de proposer une candidature oui ça c'est mais on voit bien que ça revient toujours à ce mécanisme de socialisation et d'interiorisation parce que moi je trouve qu'avec les tableaux que vous avez projeté en fait je pense qu'il y a l'exemple suédois qui est souvent cité mais où finalement c'est dès la prime enfance que ces mécanismes d'intériorisation des rôles sexuels assignés aux hommes et aux femmes en fait est combattu donc au moment de la prise en charge des enfants dans les crèches même lors de l'éducation des enfants par les parents et aussi tout ce qui est fait dans l'industrie de la production de jouets de dessins animés de films destinés aux enfants etc donc tout ça en fait c'est et bien sûr il y a aussi alors c'est vrai que je n'ai pas parlé vous avez tout à fait raison de le mentionner c'est aussi les institutions publiques qui vont encourager cette répartition égale entre les hommes et les femmes dans la répartition de ce congé parental ce qui est beaucoup moins effectué en France je trouvais qu'avec les tableaux que vous avez projetés au début où vous montriez que les femmes portaient des charges finalement plus importantes que les hommes faisaient plus de pas les restaurants servaient les les tables les plus édoyées la cuisine on arriverait presque à la conclusion que les femmes devraient être plus payées oui tout à fait que les hommes c'est ce qui pourrait se produire en Islande à charger parce que oui si on se fixe sur des critères justement de charge parce que si on prend des grilles utilisées comme la grille de haie pour justement déterminer quel est le niveau de rémunération attribué à une personne finalement oui la charge physique si elle est prise en compte dans sa totalité si elle est plus importante elle devrait se traduire par une rémunération plus importante et surtout je veux dire c'est en termes d'efficacité économique pour un pays je trouve que il y a des recherches qui ont certainement été faites parce que c'est quand même une inefficacité pour le pays de qui est cette inégalité de rémunération entre hommes et femmes oui parce que les femmes sont moins investies si elles se sentent injustement rémunérées elles vont moins s'investir donc la productivité au travail va diminuer enfin oui l'innovation aussi risque d'être le niveau d'innovation risque d'être moins fort enfin oui ça a des répercussions macroéconomiques et macro-sociales on devrait pouvoir calculer par pays si vous voulez un peu une sorte de manque à gagner oui il faudrait refaire un peu un traitement un peu plus poussé de ce qu'ont fait les économistes dans le rapport que je mentionnais sur le coût sur une carrière de 40 ans il y a des méthodes qui ont été élaborées par des associations féministes pour chercher à calculer le coût que représentent ces inégalités entre hommes et femmes le coût sociétal oui oui mais c'est des alors féministes qui militent pour l'égalité entre les hommes et les femmes alors oui c'est vrai que féministe j'ai peut-être utilisé à tort le terme de féministe peut-être juste un étonnement sur cette question d'inégalité par la santé vous n'avez pas évoqué le congé maternité enfin la maternité oui c'est vrai que je n'ai pas abordé la question des politiques publiques et à tort mais parce que je voulais me centrer sur l'aspect plus organisationnel mais c'est vrai qu'il y a il y a des différences patentes entre pays sur la manière de développer ces congés parentaux de manière égalitaire et donc c'est vrai que la France a évolué mais est très loin des avancées effectuées par les pays scandinaves que sont la Norvège la Suède ou la Finlande même si on voit qu'il y a une résistance des hommes vis-à-vis d'une égale répartition du temps consacrée au temps au temps parentel entre les hommes et les femmes en Suède on voit quand même qu'il y a des évolutions positives oui il est moindre mais vous voyez bien que ce processus est traité très en amont qui s'est opéré oui c'est très très long enfin oui c'est quelque chose qui a été démarré très tôt dans les années 60 70 en fait ce qui est intéressant c'est que même c'est la majorité d'accrocher en femme ou en femme je veux dire après le projet parental est davantage partagé avec l'homme et du coup les représentations aussi sur la présence de la femme en un peu plus dans le kiff et de l'homme tant à s'évaliser parce que c'est ça aussi peut-être les 10% non-expliqués de l'État des salaires c'est la représentation de la majorité de la science pour les enfants oui des représentations quand même et qu'on parle d'ailleurs très librement entre nous c'est une des raisons qu'on aborde très facilement la disponibilité oui oui on va attendre plus une femme qui soit disponible pour aller chercher l'enfant s'il est malade etc oui 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 les promotions par exemple il y a l'avantage d'un congé également oui 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 sur oui le congé oui maternité oui oui et c'est un bloqueur aussi dans l'évolution de carrière des femmes même si là aussi la loi normalement formellement intervient toute discrimination sur le sexe de la personne mais oui dans les faits on voit bien que c'est un truc si il y a des études très basiques d'ailleurs si il y a oui des études sur le déroulement de carrière et oui et finalement le frein que constituer un congé maternité dans le déroulement de carrière alors qui est très variable d'un secteur à l'autre dans le secteur de l'audit oui ça peut jouer fortement au détriment des femmes dans d'autres secteurs c'est plus dans le secteur public c'est moins moins prédient mais oui c'est sûr ces 10% là oui peuvent être expliqués je vous propose de continuer autour d'un café merci de rien merci